salut salut la grande famille c'est encore moi aussi des jours si tu es nouveau tu es nouvelle sur ma vidéo faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker bref la famille si vous m'attendez voilà voici un papa qui vit en italie qui va vraiment nous expliquer ce qu'il est en train de traverser à ce moment et voici il est en train de traverser un moment très difficile en italie avec sa femme vraiment je vais l'appeler lui-même il va témoigner il va nous expliquer comment même sa belle famille ce qui s'est passé là bas vraiment on va écouter ensemble si c'est on va lui donner aussi des idées comment se comporter et comment aussi prendre ses responsabilités manu coca cola je t'envoie mais ça c'est whatsapp tu m'as pas répondu d'un cas du goût à tabaric et j'ai manu coca cola donc je vais appeler il va appeler le papa mais ma question voilà je pense que c'est lui même qui va nous expliquer terre à terre et banca manu ça va oui ça va et c'est toi bon dimanche à toi j'espère que aujourd'hui à solo comment tu vas sur l'eau sur l'eau sur l'eau ça va non et allo allo vous m'attendez tu m'attends non ok bon d'accord donc tu vas nous expliquer c'est que tu entrer traverser en italie là bas parce que tu m'as contacté pour que tu entrer les traverses tu m'as dit tu entrer traverser un moment très difficile tu veux vraiment justement tu veux vraiment nous expliquer pour que tu perds au moins ce qui peut te donner la force au moins ce qui peut aussi te donner comment dire des idées bon fantasia salut comment tu vas steve comment tu vas j'espère que tu vas bien oui de mon côté je vais super bien ok on va on nous t'écoutons ensemble on t'écoute vas-y ok d'accord donc je présente d'abord voilà et puis tu salues ou bien j'ai perdu mon nom ça dépend de toi si tu veux tu dis ton nom si tu veux tu dis pas ton nom tout est dans ta mère ok bon je vais laisser je vais laisser le nom voilà je vais laisser le nom je vais commencer à parler de ce problème là ok vas-y alors ça a commencé depuis bien avant de 2000 disons 2017 voilà je suis parti moi j'ai croisé disons j'ai croisé une fille ici en Italie moi j'étais ici déjà en Italie la petite elle est venue ici en Italie ça n'a pas duré même pas même deux trois mois et moi je l'ai connu je l'ai pris bon bien du un de mon grand frère je le connais bien je ne peux pas dire son nom ouais actuellement il est en France là bas voilà mais la petite aussi en tout cas c'est une femme disons c'est une femme voilà c'est une femme quand on dit une femme c'est une femme on dit un homme c'est un homme voilà donc du coup on s'est fréquenté un peu et tout et tout moi j'ai dit bon ça c'est pour moi je vais prendre ça pour mettre ça chez moi à la maison bon je suis parti voir la famille ici puisque côté maternelle elles sont beaucoup en Côte d'Ivoire mais ici pas trop ce sont les tantres tantres et puis non au moins deux ou trois comme ça ici mais la maman même elle est au village elle est en Côte d'Ivoire ouais donc qu'est-ce que j'ai fait ici j'ai vu tous ceux qui sont ici avec ma famille aussi euh on allait demander co-co-co-co tout et tout donc il faudrait que j'ai là et il va un truc comment on appelle ça en Côte d'Ivoire pour pouvoir faire la dot bon bien avant même ça même on avait déjà euh systémé les petits trucs attends attends ok 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 parlez un peu soulevez un peu vos voix là au moins ça parce que là nous tous on peut écouter ok des passages aussi je salue Bruno il faut pas pleurer je te salue bon dimanche à toi ok vas-y on t'écoute nous t'écoutons qui est en train de pleurer là non non il faut pas pleurer dans la vie c'est comme ça il y a un abonné tu m'as tu me salues là il dit moi je lui réponds pas donc euh il fait coucou à lui Bruno coucou à toi voilà faut pas t'attendre d'accord c'est que quand je vais finir il va comprendre s'il est encore sur la ligne il va comprendre parce que moi je sais que je suis je n'ai pas fait du mal à quelqu'un d'accord quand je vais finir tout et tout on va nous tous on va donner aussi les conseils ok vas-y donc j'ai voilà donc du coup euh j'ai appelé les parents et on est partis on allait faire bon ici d'abord on a fait co-co-co ici et on est partis au pays en 2017 là et je suis parti me présenter tout et tout bon mes parents sont au courant et ses parents aussi ils sont au courant tout et tout et on est revenu sur l'Italie bon euh euh on est 2000 euh comment on appelle ça 2023 non environ du 2022 environ du 2022 parce qu'on devait faire on devait faire chose comment on appelle ça ad hoc maintenant la dot tous les marchandises qu'on a envoyé qu'on a quitté en Côte d'Ivoire 2017 un an après il nous a appelé ici que ils ont volé nous notre chose comme on appelle ça ils ont volé tous les marchandises qu'on a mis là pour les dot hein tu dis quoi pour les dot pour les dot pour les dot oui oui pour boisson les trucs ce qu'on doit faire tout et tout moi je suis amie elle aussi elle est amie voilà moi je suis amie d'un boisson elle amie donc je vais voilà je vais bien expliquer ceux qui n'ont pas compris ton message tu dis toi tu toi tu vivais en en Italie et bon tu étais là bas tranquillement oui oui il y a une fille la femme elle est partie oui elle a passé je ne sais pas comment elle est arrivée là bas en Italie c'est dans si tu oui c'est ça c'est ça bon c'est sa petite Satan qui l'a envoyé ok c'est Satan tu l'a envoyé ici en Italie ok c'est Satan tu l'a envoyé en Italie oui donc c'est si bien de c'est si bien de ton ami oui calme toi c'est si bien de ton ami ou c'est bien c'est si bien de ton de ton frère ou bon quelqu'un comme cela que vous êtes vous êtes rentré en contact avec cette fille et maintenant vous avez commencé à marcher ensemble c'est ça non 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 c'est pas comme ça c'est pas comme ça et le vieux père le vieux père en tout cas je le connais ici depuis fort longtemps voilà je n'ai pas dit son nom oui voilà je n'ai pas dit son nom parce que je le connais plusieurs fois je le connais il y a longtemps bien avant que la petite qui vient chez lui à la maison voilà c'est solène c'est grâce à la petite la femme de mon vieux père écoute-moi très bien écoute-moi si je me fais un truc un peu la femme de mon vieux père c'est sa nièce c'est-à-dire que petite soeur nièce ok ils sont dans la même famille quoi est-ce que tu nous comprends ? je t'écoute hein ok donc c'est comme cela moi je je suis parti chez lui là-bas et puis bon j'ai vu cette fille là il dit ah ah oui père en tout cas moi j'aime cette cette fille là donc si je peux je peux communiquer avec elle on va causer un peu bon il a dit non il n'y a pas de soucis et c'est là tout est parti bon je n'ai pas à rentrer dans le détail parce que ça a devenu trop long voilà ça a devenu trop long donc là il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème tout est tout allé vite voilà tout allé vite donc un peu ça mais actuellement j'ai là où je suis actuellement je vais je vais couper le lieu de 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 comment dirais-je euh là où on a commencé parce que moi je je suis toujours sur mon territoire voilà donc qu'est-ce que je disais tu dis tu as payé le truc la petite tu dis tu as payé le truc tu as payé le truc de d'autres tu as envoyé ça au pays là-bas chez la famille de la femme de la fille en question ouais justement oui oui voilà attends pardon un instant un instant c'est quand on s'est reconnus on a fait tout et tout et on était ensemble même les plus bons euh on a payé des choses là comme tu le dis les d'autres les trucs de d'autres tout et tout et ils ont euh quelqu'un est venu voler un an après voilà un an après ils sont venus casser la porte et nous moi j'ai vu avec elle j'ai vu avec elle mais présentement elle n'est plus avec moi parce que puisque l'appétitement je vais revenir je vais revenir je vais revenir sur ça donc euh on était ensemble euh nous a payé un an après en disant que voilà ils sont venus casser la porte ils ont volé tout les biens tout et tout j'ai dit mais comment ça j'étais au travail je suis venu à la maison elle m'a dit ok voilà c'est que voilà la nouvelle tout et tout j'ai dit ok d'accord moi je vais savoir qui a volé moi je vais savoir qui a volé notre bien maintenant c'est ce qu'on devait faire dans notre bien maintenant si il veut mieux comprendre les marchandises de d'autres là ça s'est trouvé dans ta belle famille non ? oui justement mais pourquoi toi tu n'as pas d'autres mais pourquoi toi tu n'as pas envoyé ça chez ta famille et puis tu envoies ça chez ta belle famille bon bon moi je voulais juste pour systémé tout là-bas et puis je vais en former parce que moi j'avais déjà informé chez ma famille mais je voulais tout faire là-bas voilà c'est une question qui était posée j'aimerais que tu m'expliques tu nous expliques terre à terre pourquoi tu n'as pas pris des trucs de d'autres pour envoyer ça à ta famille d'abord bien avant que ta famille va se déplacer avec des biens des d'autres là pour venir présenter ça à ta belle famille mais toi tu prends des biens des d'autres là pour envoyer ça chez ta belle famille d'abord et puis après ta famille vont s'élever pour venir maintenant pour dire oui c'est nous on est venus on est venus prendre vos filles parce que nos fils faut nous expliquer pourquoi tu as fait cette erreur là ok je t'explique c'est pas que je j'ai fait un truc comment on appelle ça j'ai fait tout ce genre de truc là pour envoyer ma belle famille mais on était on était sur la voie pour préparer les trucs parce que ce n'était pas encore fini donc voilà ce n'était pas encore fini et moi je voulais juste pour mettre les petits trucs à côté là-bas quand je relève les choses tout complets il y allait aussi parce que ma famille est déjà au courant mais moi je n'ai pas encore dit à mes parents qu'eux je suis en train de systemer des choses là il sait que j'ai tort mais voilà il sait que j'ai tort mais je voulais juste un truc à côté quand on sera complet on allait annoncer et puis bon parce que quand tu t'en vas marier une femme quand tu t'en vas marier une femme tu ne peux pas cacher tes parents pour dire que voilà ça non c'est pas ce que j'ai fait c'est pas ce que j'ai fait mais tu as caché à tes parents tu as caché à tes parents non je n'ai pas caché je t'explique très bien non je n'ai pas caché papa excuse-moi tu as quel âge excuse-moi pour le vraiment tu n'as pas dit ton nom mais quand même tu as quel âge non je ne peux pas je ne peux pas dire je ne peux pas dire mais j'étais assuré je ne suis pas dans dans 30 mais bon j'étais assuré ok au moins 38 ok voilà ok bref mais tu sais que tu as fait une erreur tu es très grave un d'abord tu dis non que oui ok un d'abord avant d'être doté toi tu as un homme tu n'es pas une femme toi même tu es grande tu es né au village justement tu es né en Côte d'Ivoire même tu vois les d'autres même si toi tu n'as pas encore doté quelqu'un même quand même tu vois des d'autres comment ça se passe même tu peux aller sur le net si tu vas tu vas justement mais l'heure que toi tu as fait un d'abord tu es allé tu as pris des trucs des d'autres pour aller cacher parce que cela tu as caché cela à tes parents et puis demain encore tu vas tu vas dire oui je vais prendre mes parents pour dire non 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 c'est pas comme ça on fait j'interprète tous les parents ceux qui font ceux qui veulent vraiment rentrer dans cette erreur là faites beaucoup très attention quand tu décides de doter une fille c'est tes parents tu dois être au courant tout doit passer par tes parents d'abord tout doit passer par tes parents non mais moi mes parents ils étaient au courant ils étaient au courant pourquoi mais c'est des jours qu'on devait faire la dot qu'on n'a pas eu ça c'est lui l'arce non ils étaient toujours au courant ils étaient au courant ils étaient au courant mais ils étaient au courant voilà justement oui oui ils étaient au courant mais tout à l'heure tu as dit les marchandises que vous avez acheté pour les dot pour la présentation des dot parce qu'on présente les trucs c'est que tu as acheté tu présentes à ta belle famille voici ça c'est que ils ont dit parce qu'ils font la liste les accords font la liste pour dire voici ça voici ça acheté ça c'est ça non justement oui ok mais quand c'est comme ça on a même conscience quand tu fais des choses comme ça tu dois donner ça à tes parents aujourd'hui ta belle famille tu es allé déposer ça là-bas ils ont volé on dit non que toi mais tu dis non ta belle famille dit non que c'est entre eux-mêmes dans la famille là-bas il y a quelqu'un qui a volé est-ce que Sarah tu peux te plaindre dis-toi à moi est-ce que tu peux te plaindre tu vas pas un voilà tu vas pas te plaindre ça c'est un d'abord de deux tes parents même justement est-ce que ta famille est au courant que oui tu allais déposer les trucs là-bas et puis ils ont volé est-ce que tes parents sont au courant que tu allais déposer des marchandises là-bas des dots là-bas chez ta belle famille et puis ils ont volé est-ce qu'ils sont au courant bon bon c'est tout dernièrement que j'ai aussi parti leur dire voilà donc c'est c'est ma faute c'est de ma faute voilà c'est tout dernièrement que je suis parti là-bas pour leur dire ok j'aimerais que j'ai voilà c'est pour cela que j'ai dit non que je me suis je me suis c'est-à-dire que j'ai fait une erreur voilà voilà dès le début dès le début quand tu as commencé tu t'es fait avoir c'est toi-même tu t'es fait avoir parce que un d'abord ça là je n'ai jamais vu ça dans ma vie ni même que c'est aujourd'hui moi je je vois que quand quelqu'un veut faire un homme veut faire d'autres c'est lui c'est ses parents d'abord tout doit parce qu'on sent il s'envoie sa belle famille c'est sa belle famille tu vas dresser la liste pour dire voici tes trucs pour que vous puissiez récupérer nos tis maintenant toi-même tu prends les marchandises des trucs qu'ils ont demandé tu les confies comme est-ce que toi-même tu on dit toujours est-ce que toi tu peux tu peux confier la viande à un lion est-ce que tu peux confier non voilà c'est comme ça tu as confié la viande à un lion parce que où ça est là où ça est là un d'abord tu as pris des trucs eux-mêmes s'est volé là-bas et ils ont fait les enquêtes on dit c'est entre eux-mêmes et puis eux ils ne veulent pas te dire le nom toi-même tu vas réfléchir ça veut dire ils n'ont pas volé justement oui ils n'ont pas volé c'est la famille c'est ta belle famille qui ont pris ce truc et puis ils ont partagé pour te faire croire qu'ils ont volé justement ça là voilà ça c'est un d'abord tu vas pas parler parce que un d'abord un moi je vais pas te mentir si la femme t'aime ou si elle t'aime pas mais la réaction qui s'est passée comme cela là mon frère moi tu dis tu es dans les 38 là moi aussi je suis dans les 30 quelques aussi d'accord voilà entre nous deux mais il n'y a pas beaucoup des cas d'âge même que nous c'est pas trop trop il n'y en a pas mais moi je t'informe que oui j'ai t'informe que oui moi moi j'ai plus que 30 même il y a plus que 30 même c'est mon visage qui fendrait quelqu'un qui a 25 ans un d'abord c'est toi tu as fait l'heure l'heure que tu as fait moi j'interprète surtout tous les hommes comme les femmes quand tu n'aimes pas quelqu'un toi la femme quand tu n'aimes pas quelqu'un en tout cas moi je moi pardon un instant moi j'aime ma femme moi j'aime ma femme mais depuis la petite arrivée sur l'Italie là tout a changé je ne dis pas que tu n'aimes pas ta femme parce que le sacrifice je n'ai pas d'union que tu n'aimes pas ta femme il dit je suis là généralisé surtout en globalement ou global on est toujours dedans c'est toujours global là on est dedans j'ai dit les hommes comme les femmes toi la femme si tu n'aimes pas un homme oui oui arrête de jouer avec ces sentiments parce que le sacrifice que toi tu as fait toi tu as pris au moins ça tu as caché c'est pour cela on vous dit quand vous êtes dans une relation arrêtez si vous voulez vraiment introduire la famille dedans arrêtez de cacher à vos parents que voici tes trucs parce que tu as caché voici l'heureux maintenant qui t'a rattrapé cacher des choses des cérémonies ça t'a rattrapé tu ne peux pas te plaindre ça reste comme ça de deux encore tu t'es sacrifié et puis tu dis tu as pris la petite tu l'as envoyé aux choses en Italie tu vas nous expliquer encore parce que tu m'avais expliqué ça en e-boss mais toi même ça n'a qu'à quitter dans ta bouche et puis on va avancer ça là c'est un point que j'ai souligné d'abord ah non allez on t'écoute ok on t'écoute mais là là au début tu as aillé au début tu as aillé d'abord parce que tu as déconné ok il n'y a pas de problème ok d'accord vas-y on t'écoute d'accord donc j'ai continué encore j'ai continué encore oui donc quand la petite est arrivée même pas trois semaines même pas un mois mais nous disons maintenant la petite la petite est rentrée en Italie à côté de sa maman là c'est c'est ta fille c'est ta propre fille ou c'est parce que elle avait déjà un enfant ou elle avait déjà des enfants et puis toi tu l'as connue non elle avait déjà des enfants elle avait deux enfants ok voilà que je l'ai connue quand elle est rentrée ici en Italie ok vas-y on t'écoute voilà c'est la plus petite qui est venu actuellement aujourd'hui en Italie ok on t'écoute la grande est encore elle a encore une chose encore une fois là ok vas-y on t'écoute bon moi ce que je vais je voulais dire justement parce que moi ça m'étonne que euh la petite arrive même pas un mois ou deux mois euh la petite a commencé à faire des ce genre de trucs c'est-à-dire elle se comporte d'une manière de pas possible en fait euh voilà même quand sa maman est là elle se comporte d'une manière elle assiste le téléphone et puis sa maman l'appelle même à elle 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 peut même pas mieux sa maman même donc quand je suis là ça me fait mal je dis c'est pas toi c'est pas toi ta maman t'appelle elle assiste son téléphone et non mais amore c'est pas comme ça on fait ta maman t'appelle oh laissée ce téléphone là tu vas partir tu vas écouter ce que ta maman t'a dit ouais bon j'ai parlé plusieurs fois mais bon c'est pas que ça hein je vais au travail je viens à la maison et tout et tout et la maman aussi quand je viens bon je sais pas comment elle elle aussi elle se compote nous deux on était ici ensemble normalement parce que pour pour gagner raison elle dit donc moi je bois beaucoup je fais des bêtises en pourtant c'est pas ça voilà c'est pas ça donc j'avais dit que si on comprend très bien devant elle depuis que la petite sa fille va venir votre fille parce que si quand il vit quand il vit avec une fille ou quand il vit avec une femme ou quand une femme vit avec un homme l'enfant de l'autre c'est en affaire bien avant que votre votre enfant votre enfant moi j'aimais moi j'aimais tous les deux j'aimais tous les deux jusqu'en combien d'années même moi j'aimais tous les deux c'est obligatoire c'est obligatoire si tu aimes la maman c'est que tu si tu aimes la tête c'est que tu vas aimer le reste justement voilà donc oui justement moi j'aimais tous les deux tout au même tour tout au même tour c'est ton rôle c'est ton rôle voilà maintenant bien avant que l'autre la petite vient à chose comme en Italie est-ce que sa mère t'as déjà vu en train de consommer l'alcool pardon je n'ai pas compris est-ce bien avant que la petite va venir en Italie là est-ce que sa propre mère ta femme même est-ce qu'elle t'as une fois vu en train de consommer l'alcool oui justement à la maison ici tu sais nous on fait un truc comment on appelle ça nous on nous a mis là à Caen là souvent un samedi comme cela on fait on fait un petit truc disons choukuya et puis bon on prépare parce que ma femme elle prépare bien il faut être bref il faut être bref on est en direct il faut être bref voilà justement les femmes savent préparer tous nos mères savent préparer voilà bref elle s'est préparée donc tout le monde les tantons les tantis mes parents même viennent ici tout et tout mais c'est pas tous les jours quoi voilà c'est ça il te dit voilà c'est comme ça parce que tu es en train de parler voilà c'est un peu comme ça tu es en train de parler d'un sujet écoute mon tu es en train de parler d'un sujet il faut être bref tu dis ta femme dit être ou prétexte que oui c'est parce que toi tu tu consommes l'alcool que elle est en train de changer de visage moi je t'ai posé une question est-ce que quand tu étais avec elle là oui oui bien avant qu'elle a pu dire est-ce que toi tu consommais l'alcool devant elle oui ou non c'est la partie là justement justement oui oui j'ai commencé toi aussi d'accord donc j'ai consommé l'alcool d'accord donc faut continuer j'ai vivé faut continuer maintenant elle aussi elle vivait continue ton sujet on va partir maintenant comment elle s'est passé ok d'accord elle vivait aussi elle vivait aussi ok donc comme la petite est arrivée tout a changé tout et tout parce que la petite pourquoi j'ai dit que tout a changé parce que il y a deux chambes salon voilà il y a deux chambes salon nous on a pour nous et elle a pour elle pour elle se la voir donc puisqu'elle n'est pas elle n'est pas aussi petite donc tout est réservé tout et tout c'est propre là-bas en fait il n'y a pas de problème là-bas il n'y a pas de problème du coup un jour on était couché la petite elle vient taper la porte elle dit donc que maman bon parce qu'elle avait dit non qu'elle avait parlé déjà avec sa maman que au dimanche non elle a dit à sa maman qu'au dimanche là nous on va dormir ensemble moi je ne savais pas donc du coup on est venu se coucher et puis bon la petite en je vois la porte quelqu'un est là coucou 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 mais amoureux il y a quoi donc moi je vous la porte et puis je vois maman ma fille je dis mais amoureux il y a quoi elle parle pas elle a assis elle a arrêté elle a quel âge je dis mais elle a quel âge elle a quel âge elle a elle a 13 ans 13 ans ok 13 ans 13 ok ok 13 c'est que si elle est grande elle est grande il y a 5 il y a 5 elle a 5 on a compris 13 ans vas-y ok donc moi il dit comment ça il dit bon amoureux moi même je l'ai pris il dit faut te calmer va va te coucher je l'ai pris on est rentré dans sa chambre là bas il dit bon couche toi et puis bon et demain matin on va parler d'accord elle dit ok d'accord j'ai compris du coup même pas 15 minutes elle est venue encore elle est venue encore elle est venue encore oh oh elle est seigneur faut parler faut parler faut parler on t'écoute tu es un garçon faut parler elle est venue même avec un truc comment dirais-je euh couteau t'as vu quand tu fermes la porte comme tu connais quand tu fermes la porte là le petit trou là est-ce que tu peux mettre quelque chose dedans pour ouvrir la porte quand tu fermes la porte avec la clé et tu as fermé avec la clé oui je suis dedans moi je suis dedans je suis dedans à l'intérieur dedans maintenant la personne qui est dehors là est-ce que la personne peut mettre quelque chose pour ouvrir la porte avec le couteau avec le couteau vas-y vas-y le couteau oui oui vas-y seulement faut parler oui moi j'ai fermé j'ai fermé la porte j'ai fermé la porte et puis euh elle a elle a pris elle a pris couteau petit couteau dans des trucs comment on dirait genre euh à la cuisine là-bas elle a pris ça pour faire croup 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 eh Seigneur Jésus vraiment je ça me fait mal j'y pense pas j'y pense pas je ne savais pas que ça va ça va arriver donc croup 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 derrière là-bas il dit ah j'ai dit à ma femme il dit mais tu entends ce que euh elle est en train de faire au dehors là-bas bon elle elle est sur son téléphone je dis mais faut laisser le téléphone là il sait très bien ce qui se passe faut laisser le téléphone là tu vas entendre alors il dit putain moi-même je suis fâché je me suis fâché il dit bon ok d'accord j'ai fermé la porte avec les et puis quelqu'un met couteau dedans pour ouvrir la porte pour rentrer chez moi à la maison euh dans ma chambre principale donc il faudrait que moi-même je sors dehors pour voir la personne donc je me suis habillé et je suis sorti c'est ma fille qui est là elle a couteau à mes j'ai dit mais amore bon moi j'ai dit à tout c'est toujours amore parce que bon c'est mon amour voilà moi je l'appelle amore amore donc ici l'Italie on peut dire amore ou bien mon amour tout comme ça voilà moi je j'ai fait comme ça tout le temps on a qu'à passer aux vitesses supérieures on a qu'à avancer amore ou mon amour pardon amore 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 c'est une femme amore c'est la même chose là un saut une saut on a qu'à avancer seulement ok d'accord y'a pas de problème donc franchement ce jour là j'ai eu j'ai eu mal j'ai dit à ma femme en tout cas si elle me respecte pas je vais je vais le mettre dehors voilà je vais le mettre dehors il était 23h minuit voilà je vais le mettre dehors et tout et tout on a eu à faire les trucs comment dirais-je genre genre elle veut se battre avec moi quoi elle veut se battre avec moi donc moi comme j'ai mal moi aussi je me suis fâché j'ai dit ok d'accord comme tu penses que je suis ton petit frère je vais te mettre au dehors au barcon donc je l'ai mis au dehors et en partant et il y avait les trucs il y avait les tout comment dire genre il y avait criant non ceci cela ceci cela crier 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 ma femme aussi crier crier moi je voulais pas je voulais pas le mettre dehors parce que moi je voulais juste pour que elle se elle se faire un truc pour dire que ah ici où on est actuellement il faut te calmer c'est ce que je voulais faire parce que un enfant il faut le il faut il faut maîtriser l'enfant d'abord avant que il faut grandir il faut l'effrayer il faut la maîtriser pour que voilà moi je voulais effrayer la petite voilà je voulais effrayer la petite mais la maman aussi c'est pareil comme ce que moi je pensais mais bon c'est elle que quand j'ai fait sortir l'enfant au dehors et puis je voulais fermer la porte c'était juste à côté c'est pas c'est pas c'est pas au dehors comme on dit barcon un truc comme ça non c'était juste au dehors pour donc je voulais juste fermer la porte et la maman aussi elle est venue elle a chicoté un peu quand même moi je je pouvais pas aussi rester là pour pour voir et la maman je suis côté la petite donc moi même je je me suis j'ai pris la maman j'ai dit bon faut laisser tomber et voilà j'ai récupéré la maman et puis bon et après les policiers sont venus parce que à côté là ils ont appelé parce que comme ils ont ils ont entendu crier donc ils ont appelé la police donc la police est venue donc bon ils ont demandé tout et tout bon on a présenté tout et tout voilà ils ont présenté le papier tout et tout tout cela ceci cela comment ça s'est passé bon la police m'a demandé qu'est-ce qui se passe il a dit bon moi je voulais pas dire la vérité parce que ce n'est pas moi j'ai touché la petite voilà ce n'est pas moi j'ai touché la petite c'est la maman qui a touché la petite parce que puisqu'elle aussi elle se sentait mal voilà elle se sentait mal donc c'est elle qui a touché la petite mais bien avant même qu'elle touche la petite la petite elle n'a pas encore commencé même l'école elle n'a pas encore commencé l'école l'école là c'est après même on devait aller même s'inscrire pour dire que bon cette année tu vas faire cette école là tout et tout c'est-à-dire que moi même j'étais même KO même et la police m'a dit toi il faut te méfier pourquoi on va attendre encore ce qu'on a entendu aujourd'hui ok on va t'arrêter j'ai dit ok il n'y a pas de problème parce qu'ils savaient très bien que la petite elle est encore chose mineure n'est-ce pas d'accord donc du coup moi j'ai dit ok d'accord il n'y a pas de problème j'ai dit à ma femme j'ai dit ok voilà parce qu'elle est posée ils m'ont appelé ils m'ont appelé à côté non donc quand ils ont fini avec moi je suis venu dit à ma femme j'ai dit bon que d'accord voilà c'est que les policiers m'ont dit si demain ils attendent encore ils vont m'arrêter puisque la pt d'elle encore mineure donc s'ils attendent encore ils vont m'arrêter il faut aller il faut aller sur il faut aller il faut il faut aller droit au but parce que là les détails comme ça c'est pas trop il faut aller droit au but comment vous êtes pardon il faut aller droit au but parce que vous êtes parti au commissariat c'est passé là-bas vous êtes revenu bon après comment la femme a fait elle est partie elle non non on n'est pas parti en commissariat on n'est pas c'est la police qui est venue à la maison chez nous d'accord donc il faut être bref on va continuer il faut être bref on va continuer ok d'accord ok d'accord donc du coup on a fini avec la police c'est fini bon la police est partie voilà voilà la police est partie et tout et tout on est là et bon tranquille non tranquille on mange ensemble on fasse tout et tout du coup bon moi je quitte au travail je viens je vois que ah elle est en train de faire ses bagages tout et tout les valises tout et tout il dit mais Amore mais c'est quoi tu t'es en train de faire là non ils sont en train de faire ils sont en train de arranger mes bagages tout et tout parce que moi j'appelle les deux amoureux parce que puisque c'est c'est ma femme et puis ma petite donc moi je je suis toujours comme ça voilà bon c'est qu'on doit faire moi j'appelle maintenant attends attends c'est qu'on doit faire si tu m'écoutes très bien quand on est ici pour être parti amoureux tu t'es fatigué il faut dire la petite tu vas dire ma femme on va quitter la amoureux amoureux ça nous traumatise non ma femme il faut dire ma femme non ma femme ma femme voilà il faut dire ma femme oui oui nous on est pas en Italie il faut laisser affaire les amoureux là il faut dire ma femme et la petite juste donc on va avancer les détails amoureux amoureux excuse moi voilà il faut dire ma femme et la fille excuse moi voilà excuse moi sinon voilà donc ma femme c'est ma femme voilà donc la petite moi souvent je l'appelle amoureux aussi il faut laisser affaire des amoureux voilà quand je l'appelle maintenant on va avancer la petite le mot la petite et la non j'ai compris j'ai compris bon bon je veux pas il veut pas dire son nom aussi hein quand même hein tu dis ma femme voilà ma femme et la petite c'est fini voilà ok ma femme et fille et ma petite ok d'accord donc du coup euh ma femme me dit euh chose aujourd'hui on va je vais je vais décaler un peu ça dit que euh ça va te choquer mais moi je j'ai eu un point pour partir pour me reposer pour que tu puisses recevoir des trucs que tu yes ah seigneur recevoir recevoir quoi on t'écoute un recevoir quoi parce qu'elle t'a dit quand tu es quitté au travail toi tu es venu elle entier ramasser ses bagages et elle te dit tu lui demande mais pourquoi tu tiens t'es rassembler tes bagages elle dit non que quand je vais te dire quelque chose ça va te choquer alors c'est ça non oui 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 et du coup elle t'a dit non que oui franchement elle va prendre du recul d'abord voilà mais c'est quel genre de recul tu vas nous expliquer donc faut vraiment ça te fait mal mais faut continuer tiens garçon faut expliquer on t'écoute elle me dit que moi de il y a 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 qui explique ton histoire très longue il faut expliquer ça avec vraiment avec non non il y a coupé rapidement non puisque ça me fait mal voilà pourquoi je suis je suis trop long voilà donc je vais couper coup non voilà ok donc faut on t'écoute vas-y sinon il y a il y a il y a beaucoup de femmes voilà il y a beaucoup de femmes moi je je peux pas aller dans caleçon en caleçon voilà ça c'est moi je n'aime pas ça dans ma vie on n'est pas là pour se lancer voilà je suis pas là pour ça on n'est pas là pour ça on n'est pas là pour ça elle aussi elle n'est pas là pour ça donc il faut nous expliquer terre à terre parce que c'est donc on écoute elle on connait pas sa version donc vas-y explique nous terre à terre on t'écoute ok d'accord ok d'accord tu la supplie et tu lui as demandé d'accord donc du coup la petite bon elle est rentrée tout et tout comme je t'avais dit elle est rentrée tout et tout fait des policiers tout et tout et un jour on était couché on s'est réveillé moi je partais même au travail à 4 heures elle m'a réveillé elle dit un euh attends je veux pas dire le nom elle dit non que ouais voilà je sais que ça te fait ça te blesser mais franchement dit moi j'ai eu un coin pour partir pour me reposer il dit mais attends c'est quoi tu es en train de me parler là tu es ici à la maison il y a quoi il y a que problème elle dit non que non il y a pas de problème euh tu sais ta manière je t'avais déjà averti tout et tout il dit mais tu m'as averti quoi non moi je veux me retirer un peu envers toi pour 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 regarder euh il dit mais attends tu as fait des gestes pour voir si vraiment encore l'amour est là non justement ok vous mais moi je moi vous qui ne comprenez pas vous qui êtes tout à l'heure bon je vais après tout quand il va finir d'expliquer moi je vais vous expliquer terre à terre et vous allez mieux comprendre et puis on va lui répondre vas-y tiens je pense que je suis un peu un peu un peu un peu un truc tu répètes à peu près tu répètes les mêmes choses parce que ou tu dis où tu es là ranger les bagages tu es bloqué là encore tu répètes les mêmes choses vas-y comment ah ok d'accord ok d'accord donc il faut expliquer terre on va avancer ok d'accord donc du coup euh euh elle a dit donc que bon moi je prends je prends euh cette il y a là pour finir tout hein voilà on t'écoute hein elle dit donc que elle va s'éloigner un peu pour regarder mon caractère parce que moi je je bois et puis bon je je sais pas les petits trucs je comprends pas je comprends pas donc il dit ok donc mais c'est quoi tu es en train de me dire si c'est pour boire là est-ce que tout le monde tout le monde boit pas mhm mais moi je suis je suis avec toi pendant combien d'années là c'est aujourd'hui la petite arrivée et puis tu vas me dire que je bois trop que tu vas te retirer à moi pour pouvoir regarder ma relation avec toi pour pouvoir faire ce qu'on doit voir non c'est pas possible c'est qu'est-ce que si tu m'as dit ça il y a pas de problème voilà tout le monde boit mais moi je bois pas en tant qu'eux pour aller faire du mal au dehors moi je bois à la maison voilà je peux boire même au dehors pour prendre deux biens et puis trois biens et je rentre à la maison chez moi tu le connais tu sais ça tu es à la maison ici tu vois tes frères même ils viennent à la maison ici toi tu prépares à la maison ici on dit même comme on appelle ça même ils ont dit même que chez monsieur Tant quand tu viens chez eux à la maison tu peux manger tout non mais tellement que ma femme elle s'est préparée ça seulement voilà elle s'est préparée frère ça fait voilà elle s'est préparée ça fait deux voyez les femmes tu m'écoutes ici il n'y a pas une mère qui ne sait pas elle s'est préparée elle s'est préparée elle s'est préparée moi j'aime ma femme elle s'est préparée voilà mon papa même a dit ta femme elle s'est préparée bon mon frère voilà attends on va aller on va aller au licencier parce que tu as t'es répété les mêmes choses parce que j'ai t'es posé une question ok d'accord 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 pardon peut-être que je me je me je me fais un peu parce que le problème est que tu répètes les mêmes choses c'est qu'il y a quelque chose que tu cloches parce que quand tu répètes les mêmes choses j'ai t'ai posé une question quand tu as surpris ta femme en train d'arranger ses habits et tu lui as demandé qu'est-ce qui se passe elle dit non que quand elle va te dire quelque chose ça va te choquer qu'elle veut prendre du recul recul là maintenant toi tu lui as pas encore posé la question pourquoi elle veut prendre du recul elle te dit non que oui c'est à cause des boissons toi toi même t'imagines pas aussi qu'il y a quelque chose toi même faut lui dire la vérité qu'est-ce qui se passe et puis la femme elle est partie avec son enfant ailleurs est-ce que vous êtes toujours en contact ? justement on s'appelle elle m'appelle je l'appelle mais alors ce que je vais dire est que pour couper coup non voilà ce que je vais dire est que moi je n'ai pas de problème avec elle je n'ai pas fait parlable avec elle je n'ai rien fait du mauvais avec elle mais elle elle est sûre pour disons on va se reprendre encore disons pour revoir encore disons disons mais moi je n'ai pas fait quelque chose de mauvais avec elle elle aussi pareil donc ce que tu es en train de me dire je suis content voilà je suis content avec toi mais il n'y a pas de problème de de mauvais il n'y a pas quelque chose de mauvais voilà il n'y a pas quelque chose de mauvais la question que j'aimerais te poser la question que tu me poses là la question que tu me poses moi je n'ai pas fait quelque chose de mauvais avec ma femme elle est partie parce que moi moi ce que je t'ai demandé je voulais savoir si si c'est la petite qui est venue gâter notre relation ou bien c'est pas la petite parce que quand la petite est arrivée on dormait et puis elle a elle a pris les couteaux pour ouvrir les portes là mais chacun sa poste c'est que voilà pourquoi je t'ai demandé la dernière fois il dit si je peux parler si tu peux me donner le le numéro de de le prophète pour savoir si peut-être qu'il y a quelque chose dans ma vie que ça ne va pas là je passe avec toi j'ai dit avec toi la deuxième question justement pour voir la deuxième la deuxième question que je vais te poser encore faut vraiment faut nous expliquer c'est sûrement faut nous dire la vérité faut être sincère envers toi même et envers le bon dieu aussi moi je suis sincère je suis en train de parler d'accord maintenant faut nous dire quand des choses sont passées comme ça est-ce que tu as ses parents sont au courant ou tes parents sont au courant justement justement mes parents sont au courant et elle aussi ses parents ici comme je t'avais dit elles sont au courant maintenant on a on a on a parlé de dieu elle dit non qu'il n'y a rien il n'y a pas de problème qu'elle avait regardé comment dirais-je de changer comment dirais-je de changer de changer c'est-à-dire de changer ma je ne sais pas comment il faut dire même c'est-à-dire c'est comme si quelqu'un qui n'est pas bien il faut changer ta manière ta manière de fonctionner voilà ok donc tu te poses la question tu te poses la question si c'est pas la petite qui est à la base de ça parce que dès l'arrivée de la petite celle-là votre relation tout a changé c'est ça non ? justement quand la petite arrivait que tout cela elle me dit que je suis comme ci je suis comme ça mais bien avant que la petite arrive là moi je buvais elle me dit elle boit mais je ne bois pas parce que je ne suis pas un soulat comme mon non mon frère ok quand on dit quelqu'un boit est-ce que moi je peux boire au dehors comme ça je ne suis pas bête ok voilà je ne suis pas bête je dis est-ce que quand tu parles quand tu parles avec tes amis ou quand tu parles avec la famille je te pose une question hein tu peux me répondre ou tu peux ne pas me répondre oui oui est-ce que quand tu poses non je peux te répondre quand tu poses avec tes amis tu poses avec tes parents tu poses avec tes proches tout cela même au boulot quand il y a des discussions comme ça est-ce que tu es bref bah te dis parce que là tu n'es pas trop bête justement oui tu n'es pas bref parce que quand on dit quelqu'un est bref quand il dit quelque chose tu répètes plus la même chose encore il faut être bref il faut être vraiment bref dans ce qu'il dit parce que la même chose que tu parce que dans un d'abord je t'ai posé une question depuis la petite est venue là c'est là tout a changé oui ou non oui et puis j'avance justement oui oui de 2 et de 3 encore tu me dis non quand la petite est venue c'est là que tout a changé c'est tout ok donc si tu comprends très toi dans tes analyses tu penses que c'est la petite qui a envoyé ce petit défaut là dans ton couple justement parce que la petite elle a sa chambre ok nous on a pour nous maintenant nous on dort elle est rentrée rentrée avec nous pour dormir ensemble ok il n'y a pas de problème et du coup elle est partie elle a cherché un coin pour aller s'installer quelque part d'autre actuellement je suis seul ici 2 chambes salon j'ai pris même quelqu'un même pour prendre la chambre est-ce que vous êtes est-ce que d'autres est-ce que vous avez vous avez fait d'autres là ça n'a pas eu lieu non non ça n'a pas ça n'a pas marché comme je t'avais dit ok donc vous donc conclusion voilà comment bon je vais faire je vais faire révision voilà je vais faire conclusion en même temps introduction on va finir bon moi je vais pas savoir si j'ai tort ou bien même si j'ai tort ou bien c'est pas un problème voilà mais moi je vais savoir c'est pour cela que je suis venu vers toi pour dire que voilà mon problème parce que moi je vais savoir si c'est quelque chose qui n'est pas qui va pas bien dans mon foyer et puis bon ça arrive comme ça voilà pourquoi je t'ai demandé par rapport à prophète là il n'y a pas de problème voilà parce que je vais savoir je vais savoir quelque chose il n'y a pas de problème il n'y a pas parce que avant avant tout tout allait bien tout 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 je t'ai dit bien tout bon d'accord bon d'accord donc tu y restes bon ok je vais faire conclusion si je me suis trompé tu me dis tu t'es trompé là donc tu t'étais en tout cas si en tout cas tout tout ce que tu dis en tout cas je suis je suis content de ce que tu me dis hein ok bon je vais faire voilà je suis content de ce que tu me dis mais moi je veux je veux savoir pourquoi tout ça est arrivé ok bon d'accord bon je vais je vais parler pour que tout le monde puisse écouter il y a d'autres qui disent tu parles lent lentement je suis là 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 ok ok bref la famille bon voici un voilà un aîné qui vient nous expliquer son problème il dit il vivait en Italie et il a croisé par le bien par canal de quelqu'un d'autre il a croisé sa femme qu'il aime beaucoup et cette femme les gars vivaient ensemble voilà les gars vivaient ensemble parce que ils étaient tranquilles donc ils ont décidé il a décidé de doter cette femme et tu crois il a posé la question parce que quand tu veux vraiment marcher avec telle personne tu dois lui demander est-ce que vous avez les enfants et la femme a dit elle a deux enfants lui il n'a pas d'enfants il n'a pas de problème donc vous savez que dans la vie quand tu tu manges la tête c'est pas que ou c'est pas les fesses là les pattes là qui vont t'effrayer donc il a aimé la famille complète la femme et ses enfants et ils ont décidé de ramener la petite la plus petite celle qui a 13 ans pour l'envoyer en Europe derrière sa maman derrière sa nouvelle famille et dans ça ils ont fait des papiers la petite est rentrée en Italie étant en Italie les gars vivaient ensemble elle avait sa chambre eux ils avaient la chambre les gars étaient ensemble c'était tranquille c'est bien bref un moment ça a commencé à changer de visage la petite a commencé à vraiment se mal se comporter donc le monsieur il s'est posé des questions qu'est-ce qui ne va pas et un jour la petite a pris le couteau bon elle a décidé de dormir avec sa maman donc elle a pris un jour pour dire donc maman tu dis on allait dormir tel jour ensemble donc lui n'a rien compris et ce même jour la petite a pris le couteau je ne sais pas couteau c'était pour faire quoi je ne sais pas si c'était pour vraiment faire des massacres dans la maison en guillemets je ne sais pas et encore il dit encore qu'il a posé la police est venue ils ont parlé on lui a dit elle est mineure si tu recommences encore on risque d'être arrêté et il a dit bon il n'y a pas de problème le lendemain la femme a commencé à arranger ses bagages pour partir et la femme lui a dit ok si vraiment c'est qui je vais te dire ça va te faire mal mais vraiment je vais prendre du recul avec la petite je vais prendre une petite maison où je vais rester là-bas change ta manière de consommer l'alcool et aussi change ta manière de raisonner et aussi de réfléchir et de te comporter bref si elle dit réfléchir en guillemets excusez-moi c'est pas pour dire non c'est pour vraiment dire non il réfléchit pas mais c'est sorti dans ma bouche excuse-moi donc donc bref lui maintenant il demande à sa femme qu'est-ce qui se passe la femme elle dit non les gars vous êtes toujours en contact c'est bien vous êtes toujours en contact mais tu sais l'heureux l'heureux qu'il a fait dans notre vie vous-même dans notre vie quelque soit alpha nous les hommes même vous les femmes qu'on veut vous doter là c'est vous-même vos parents vous les femmes vos parents eux vont dresser une liste comme ça des dotes eux vont dresser une liste des dotes c'est cette liste là nous on prend nous surtout nous les messieurs c'est nous ensemble vous marier c'est nous maintenant avec nos parents ensemble payer des trucs nos belles familles à demander mais lui le monsieur où il a fait l'heureux ou d'où vient son heureux et puis aujourd'hui il est en train d'assumer il a pris des trucs des dotes que sa belle famille a dressé il a pris il a acheté ça pour donner ça à sa belle famille et ça n'a pas fait un an on dit non ils sont venus casser la maison voler ça des trucs des dotes mais toi même pourquoi le monsieur n'a pas donné ça à ses parents il a informé ses parents que oui il va se marier il va doter la fille mais pourquoi le bien là il n'a pas donné ça à ses parents pour dire c'est les parents là d'abord monsieur un d'abord tu n'as pas vraiment tu as sous-estimé tu as sous-estimé tes parents ta famille un d'abord ça c'est un on peut me dire on peut me oui un d'abord tu as déconné parce que tes parents sont tes parents un d'abord quand quelque chose t'arrive tu dis yé papa yé maman on dit toujours ma famille d'abord quand quelque chose t'arrive tu ne peux pas dire quand quelque chose malheureux t'arrive tu dis hé ma belle famille mais tu n'as pas honoré tu n'as pas vraiment valorisé tes parents parce que si des choses qu'ils ont volées chez ta belle famille si tu avais donné ça à tes parents et tes parents prenaient ça pour venir devant ta belle famille ça l'est c'est où j'ai déconné là c'est ça que là voilà c'est où j'ai déconné c'est d'où vient le problème c'est le problème là je t'explique là tu penses que c'est la petite tu vas accuser la petite là c'est d'où vient le problème là c'est là-bas je suis là tu as emmené là-bas c'est là-bas on doit corriger ta bébé justement c'est ça donc le problème est que tu n'as pas vraiment valorisé tes parents ta famille donc ils ont volé tes trucs et la belle famille dit non que ceux qui ont volé là c'est entre eux-mêmes là-bas tu vas dire quoi tu les demandes quand tu dis le nom de la personne eux ils ne veulent pas te dire le nom de la personne toi-même assez toi et puis justement il faut boire de l'eau glacée tu vas aller te soulager et puis tu vas réfléchir que il y a une anaque ou il y a quelque chose qui se passe là mais qui a envoyé cette anaque là c'est toi même tu lui as envoyé ça parce que tu n'as pas vraiment valorisé ta famille justement c'est ça donc c'est ça qui te rattrape là la femme déjà elle a déjà mis dans sa tête que vraiment il y a un problème parce que tu ne veux pas me dire à quoi de porter main ou c'est pas toi mais tu as porté main à la petite elle va prendre du recul c'est qu'il y a quelque chose quand une femme décide de te quitter c'est qu'elle a beaucoup réfléchi c'est qu'elle a beaucoup réfléchi une femme ne prend pas elle ne prend pas de décision d'accord il n'y a pas de problème une femme ne prend pas de décision aujourd'hui ou demain après c'est nous les hommes nous on prend des décisions aujourd'hui et puis après on vient nous caresser le dos ou soit on peut les poitrine à mettre en échange d'idées la femme si tu es en train de causer la femme vos causeries si elle dit elle ne veut pas revenir toi même tu l'as bien dit toi même tu l'as bien dit toi même tu l'as bien souligné que toi tu ne peux pas passer en caleçon en caleçon que toi tu ne peux pas passer en caleçon en caleçon ça c'est un d'abord les deux c'est en Europe vous êtes connus c'est pas toi tu as payé son billet d'avion c'est pas toi tu as payé ton billet de bosa c'est pas toi tu t'es découpé en deux pour qu'elle puisse venir en Europe tu l'as croisé en Europe et eux elles se comportent comme ça mon frère il y a des gens mais tu les font plus piquer ça et ils laissent pour eux si la femme si la femme n'entrée pas et moi je ne peux pas mettre la faute si la femme parce que je ne connais pas sa version ça c'est un d'abord je ne connais pas sa version la petite aussi je ne connais pas sa version donc je ne peux pas dire le problème vient de la petite ou je ne peux pas dire non actuellement elle est en train elle fait école non elle a commencé école elle devait commencer même école ici chez nous là où on habite mais comme la maman elle a changé de de maison 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 donc elle est fréquente là-bas là où ils sont surtout ok pourtant nous deux on a pris un truc direction là où la petite va venir et puis on va faire école là où elle fait école je dis elle a dit la maison elle a dit à commencer l'école si elle a dit à commencer l'école vous ne pouvez plus changer changer comme ça bon moi c'est qui elle peut te dire moi c'est qui elle peut te dire oui elle te dit non que oui ça coûte d'alcool elle aussi elle consomme l'alcool toi tu consommes l'alcool c'est pas ce qu'on appelle ça si c'est vraiment vrai ce qu'il te dit non elle elle n'est pas trop dans l'alcool mais c'est juste pour manger ça dit que c'est pour prendre quelque chose pour manger quoi mais il dit tu dis tu dis quand elle consomme pas l'alcool mais petit alcool qu'elle prend pour manger la silla non ça peut prendre quelque chose pour manger c'est tout c'est pas que quelqu'un qui boit tout et tout non attends il y a sous là et puis il y a consommer il y a sous là et puis il y a consommer il y a dit qu'on dit qu'on dit consommer maintenant si il y a petit non mais non non elle elle ne boit pas elle ne boit pas elle ne boit pas elle ne boit pas c'est quand elle a envie de boire et puis elle ne boit et puis elle ne mange plus c'est tout c'est tout ok je peux te poser une question encore dans tes dîmes toi même t'es entré et t'es mélangé toi sur tu dis elle boit avant de manger elle boit voici 20h non je n'ai pas dit ça hein je dis elle ne boit pas mais pour manger là pour manger elle prend quelque chose pour boire c'est tout je n'ai pas dit qu'elle boit hein ok j'ai fait l'expérience après tu vas aller lire la vidéo je prends je prends mon eau ok il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème attend je prends mon eau il n'y a pas que on dit telle personne sous la ou sous les un truc comme ça tu es en train de changer de voilà il faut écouter voici 20 devant vous j'ai mis l'eau dedans je suis la boire il y a fini de boire l'eau non s'il y a poison dedans tout à l'heure je vais tomber est-ce que j'ai bu est-ce que j'ai bu c'est normal là j'ai dit l'exemple je prends l'exemple ça là c'est boisson l'eau que j'ai mis là c'est comme c'est boisson si j'ai bu là s'il y a poison dedans je vais mourir non je vais mourir non oui oui voilà donc c'est dit je bois oui je bois mais pas trop donc faut pas tu a dit non que elle boit après encore tu dis elle boit après tu dis non que oui c'est quand elle veut manger elle boit elle boit ah faut laisser non peut-être que j'ai mal prononcer le mot c'est tout elle boit encore va c'est elle boit donc toi tu bois elle boit aussi donc quand il y a manger vous buvez un peu rossi rossi moi ce que je voulais juste pour votre côté oui je vais demander avec eux je sais pas si il y a je sais pas si c'est il y a comment dire je si il y a baifouet dans notre famille non entre moi et puis ma femme le problème est que le problème est que bien avant que la petite arrive non le problème c'est pourquoi ça je t'ai demandé des prophètes là parce que moi je peux pas prendre le numéro des prophètes parce que il doit causer avec toi d'abord comme tu l'as dit le problème est moi je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas voilà ok le problème voilà pourquoi je t'ai appelé le problème est que le problème est que tu as parlé j'ai compris mais affaire est dit non que oui elle te traite des gens communs sous la parce que tu vois que c'est possible elle veut prendre du recul oui justement voilà oui oui donc moi je pense que c'est pas ça on dit prétexte c'est pas ça on dit prétexte c'est pas ça on dit prétexte il y a deux chambres salons ici il y a deux chambres salons ici et elle m'a elle m'a dit même que de 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 bien avant qu'elle avait parti même avant 2023 là même 2023 elle m'a dit de chercher quelqu'un qui va prendre l'autre maison je lui ai dit mais pourquoi tu m'a dit ça mais ma fille est là et puis tu dis que de chercher quelqu'un d'autre pour prendre un deuxième chambres mais c'est inutile c'est pas bon moi il te dit quelque chose j'ai refusé j'ai dit non je lui ai dit mais jusqu'à présent bon j'ai après j'ai pris la personne voilà j'ai pris quelqu'un d'autre moi je vais te jusqu'à présent elle est au courant elle est au courant moi je vais te dire mais je comprends pas je comprends pas ok si tu veux me laisser dis moi la vérité tu vas partir c'est tout moi c'est ce que je lui ai dit j'ai dit si tu me veux plus dis moi la vérité tu vas partir non 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 ok d'accord ok donc voilà on est dedans ok mes parents sont au courant j'ai dit à mes parents et elle aussi ses parents sont au courant mais moi j'ai franchement dit moi je vais je vais je vais je vais couper le cou parce que pas qu'il y a beaucoup des femmes il y a beaucoup des hommes tout et tout mais moi comme je t'avais dit en caressant en caressant là je suis pas dedans donc comme elle m'a dit ça je vais essayer de me faire tout que tout et puis bon voilà c'est un peu comme ça ok moi je t'ai moi je t'ai informe je t'ai dit que la femme en principe la femme et sa famille ont joué avec toi et aussi moi j'aimerais te dire justement ok ils ont joué avec toi justement ils ont joué avec toi parce que vraiment tu étais faible dans la tête et tu étais faible et puis tu étais tellement amoureux que tellement ils ont mis piment dans tes yeux va moi parce que d'abord qui a donné l'idée d'envoyer des trucs des dottes chez ta belle famille là-bas qui qui a envoyé l'idée d'envoyer des choses chez ta belle famille là-bas qui entre toi et la femme c'est qui je suis d'accord je suis d'accord avec toi entre la femme et toi qui a envoyé l'idée d'envoyer des trucs des dottes là chez ta belle famille là-bas c'est qui non c'est moi c'est moi c'est moi vraiment si tu trouves une autre femme là faut pas faire cette erreur là encore ok d'accord voilà si tu trouves une autre femme faut pas faire cette erreur là parce que c'est là d'où vient ton tu sais je rossi ross pardon je vais te dire quelque chose j'ai écouté la dame qui était je sais pas c'est hollande ou bien canada un truc comme ça qui a fait venir son mari et tout et tout et puis il est venu et puis bon ça devient autre chose tout et tout moi mais quand j'écoute ce truc là je pleure je pleure pourquoi ce monsieur il appelle ce genre de bêtises là je pleure je pleure quand j'écoute je sais pas si c'est hollande ou bien un truc comme ça moi je connais le pays mais bon canada andré canada c'est pas au canada même c'est en europe c'est en europe c'est en europe ici oui ok d'accord d'accord y a pas de problème ok d'accord tu sais pourquoi moi quand j'écoute en tout cas ça me fait ça me je pleure tu sais pourquoi je pleure mais tu sais pourquoi moi je vais t'expliquer moi aussi moi aussi je suis pour moi d'accord moi je vais te demander si tu peux faire quelque chose pour moi pour que comment on dirait genre le prophète peut aussi regarder quelque chose dans ma vie voilà pourquoi je suis passé par toi parce que je vais savoir s'il y a quelque chose qui me qui me qui me bloque maintenant voilà s'il y a quelque chose qui me bloque moi je passe par toi et arriver là où il y a le prophète c'est tout ça là il n'a pas fait du blocage on laisse affaire des prophètes on laisse affaire de jésus christ laisse ça on laisse d'abord à côté on est en train de parler telle parce que c'est qui tu es en train de témoigner là demain là ça peut aussi d'autres peut s'échapper de ça ou d'autres peut dire ah Dieu merci ça là il a écouté telle histoire vraiment ça m'a servi de leçon etc etc moi je vais vous dire quelque chose je vais vous dire quelque chose il y a des gens qui n'ont pas ok je peux pas accuser la femme parce que je connais je connais pas sa version aussi mais il y a des gens là ok d'accord la femme elle a expliqué son histoire elle a dit non qu'elle a fait venir son homme et son homme l'a laissé ils n'ont pas fait un an même plus de six mois mais ils n'ont pas fait ça son homme l'a laissé et aujourd'hui ça lui fait mal toi aussi tu viens expliquer tu dis non que ta femme aussi bon vous n'êtes pas marié au moins si vous étiez marié elle elle a marié le gars elle a marié le gars donc pour elle non 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 elle n'a pas marié le gars non comme au pays là c'est comme ça non elle n'a pas marié le gars je t'avais dit le début elle n'a pas marié le gars non moi je parle pas de ça j'ai dit l'histoire que toi tu as écouté puis ça te faisait pleurer là c'est de ça il parle oui 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 la femme elle a marié le monsieur le monsieur arrivé en Europe et le monsieur lui a justement oui 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 en tout cas ça m'a ça m'a ça m'a progressé non ça m'a touché tellement que elle m'a fait plus mal que pour toi mon frère elle m'a fait plus mal que pour toi parce que toi toi tu l'as connu en tout cas je sais voilà donc Damai tu l'as connu là et aujourd'hui à l'entrée tu fais ça là jusqu'à quand tu envoies d'autres tu fais ceci on vole et puis on dit non ça n'a qu'à rester entre eux là-bas je veux pas te dire le non là mon frère les gars veut t'utiliser faut faut enlève on laisse affaire de Jésus même on laisse affaire des prophètes mais toi même assez toi tu vas réfléchir ok la femme là elle t'aime pas il n'y a pas de problème la seule solution qu'elle cherche la seule solution qu'elle cherche comment faire pour faire rentrer sa fille de 13 ans là la plus grande d'abord elle peut se chercher c'est ça cette solution là elle cherche mais elle t'a fait rentrer sa fille elle t'aime pas tu sais la femme là elle t'a dit quelque chose c'est à tout elle t'a dit quelque chose garçon là garçon là lui s'il voit qu'il t'aime pas là lui il te dit ouverturement qu'il t'aime pas la femme aussi maintenant les femmes elles ont changé leur stratégie elle t'aime pas mais elle t'a fait semblant de rester à toi mais ce qu'elle veut là si tu as fini de faire là elle te dit non que vraiment je suis fatigué j'ai trop assumé j'ai fait ceci j'ai fait cela donc maintenant on est au 21ème siècle là mon frère un d'abord les d'autres ils ont mis piment dans tes yeux les deux elle a fait tout son possible pour que tu puisses envoyer son fils et sa fille sa fille est venue en tout cas sa fille voilà donc tout ça là c'est la mise en scène donc moi il te dit faut enlever ta tête là-bas faut chercher tu es en Europe faut chercher d'autres femmes elles sont beaucoup là-bas ok d'accord faut parler elles sont beaucoup là-bas donc faut pas te focaliser non je l'aime encore on est ceci tu l'aimes encore là si elle revient là moi il te dit pas faut pas te la chercher elle n'a pas dit faut pas tu vas la aimer tu vas te décourager mais si elle revient là toi mais c'est toi tu vas dire non que je vais plus faire audio hein tu vas t'afficher mais puis tu vas pleurer non 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 parce que toi mais tu viens elle elle te dit ok la deuxième chambre là faut mettre ça en location quelqu'un tu te dis ça toi mais tu te poses la question ok c'est que c'est pour elle quand femme veut quitter là elle a déjà préparé son mais elle m'a dit c'est elle qui m'a dit que il faut mettre un truc l'autre chambre dans la location j'ai dit mais pourquoi amour pourquoi tu m'a dit ça donc là j'ai compris tout voilà c'est comme ça c'est passé ok donc voilà c'est comme ça c'est passé ok ok donc c'est ça c'est ça c'est ça donc ce que je voulais aussi pour ajouter pour finir tout et tout moi je bon moi bon au fait je suis un garçon voilà euh je n'ai pas peur de ce qui m'est arrivé voilà je n'ai pas peur de ce qui m'est arrivé mais je suis sûr que je vais trouver ce qui est plus bon que c'est que j'étais dedans en avant euh au début disons je ne sais pas comment il faut dire ok bon attends je vais expliquer je vais expliquer si tu peux actuellement où tu es là oui c'est ça tu es dans un gourmetique tu es dans un non j'entends le truc ici donc ok donc tu vois euh moi je euh comme je dire aussi euh moi je c'est mon problème que je suis venu exposer pour que tu puisses me donner euh informations où je peux rentrer où je peux pas rentrer voilà donc après moi aujourd'hui tu m'as donné il y a pas de problème après le direct voilà je prends mon mon responsabilité oui voilà et puis bon parce que si tu forces si tu forces tu risques de prendre balle perdue parce que elle va te faire vraiment toi même tu vas là-bas là même en Italie là tu vas lire le tu vas lire le mais ça me fait mal tellement que ça me fait mal tellement que ça me fait mal tellement que quand la petite arrivait même là sans pas durer et puis les dégâts je sais pas la petite d'abord même là elle était un peu parce qu'il faisait un peu froid quand elle arrivait il faisait un peu froid donc quand moi je finissais le boulot je viens je la maman elle est au travail parce qu'elle dort là-bas donc moi je suis tout le temps avec la petite pour soulager un peu pour faire à manger ou bien pour aller dormir laver tout et tout bon je sais pas je sais pas ce qu'ils ont eu là-bas avant je sais pas en tout cas au fait je sais pas je sais pas ok donc vraiment conclusion c'était ils t'ont utilisé voilà ils t'ont utilisé parce que tu n'étais pas très vigilant ils t'ont utilisé faire beaucoup très attention voilà tout ce que en tout cas moi j'ai beaucoup d'histoire mais bon aujourd'hui ça va pour moi parce que aujourd'hui tu m'as tu m'as après après on se prend en privé ok après on se prend en privé tu as compris ok d'accord il n'y a pas de problème ok bonne soirée il est 14 et il est 15 ok 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 bref la famille on a écouté ce monsieur qui est en détresse je peux dire le gourmet tic on appelle ça le gourmet tic suspendu en l'air comme un corbeau qui cherche ses vitimes bref vous voyez dans la vie souvent on accuse la femme on dit ouais la femme est ceci la femme est cela elle est comme ça elle est ceci non souvent l'heureux même vient de nous même les hommes l'heureux là ça vient de nous même pourquoi il a décidé de doter la femme et il prend des biens des dottes là pour envoyer ça à sa belle famille et il se croit on dit non qu'on l'appelle pour dire non que oui eh il y a quelqu'un qui est venu voler ça et eux ils font les recherches ça ça s'avérait que c'est dans la famille même la famille de sa belle famille qu'il y a quelqu'un qui a volé maintenant lui il demande à la belle famille qui a volé donc elle me dit le nom on dit non on peut pas te dire vous même assis on nous on va réfléchir un peu il y a qu'elle en a qui déroule et dans ça maintenant la femme dit faut envoyer l'enfant ici la petite là-bas il fait ceci il te casse la tête il fait ceci et il envoie la petite et ça n'a pas dû c'est sa version hein je connais pas la version de la femme aussi donc je précise bien donc mes frères et soeurs voici vous qui avez écouté cette histoire là vous pouvez laisser les commentaires lui donner au moins quelques idées parce que vraiment c'est dû voilà il y a tellement des histoires qui se passent l'autre il vient c'est ma femme l'autre il vient c'est mon mari l'autre il vient on est dedans on est dedans donc il vous dit bon dimanche que la paix du seigneur aussi la paix de dieu rentre dans nos vies et aussi il vous dit si tu es nouveau tu es nouvelle il faut t'abonner sur ma chaîne youtube ma page facebook instagram n'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker je suis disponible vous qui m'envoyer des messages vous qui m'envoyer des messages sur whatsapp euh si vous m'envoyer un message ayez le courage de m'appeler là quand c'est comme ça quand c'est comme cela au moins c'est plus fiable tu m'envoies un message sur whatsapp tu m'appelles sur whatsapp sinon si c'est un message c'est pas tout à l'heure je vais répondre et aussi ceux qui me programment le whatsapp en 24h les messages s'effacent ou en 48h les messages s'effacent ou en 72h les messages s'effacent ou en 90 jours les messages 3 mois les messages s'effacent vous comme cela là moi je n'ai pas le temps de ça je peux faire 2 jours même avant de venir te répondre je reçois tellement de messages si ça s'efface là je ne sais pas ce qui t'as écrit donc je vous dis je vais m'arrêter là là bon dimanche et on a très bientôt ciao